Bonjour à tous, bonsoir à tous, bon week-end à tous, site trading avec vous en ce 9 avril 2022 pour fêter les 15k d'abonnés YouTube, je vais vous faire un gros cadeau sur cette vidéo et sur cette analyse technique sur VeChain, d'accord ? Voilà, j'espère que vous avez kiffé, si vous kiffez, il y a un maximum de like, d'accord ? Et je vais vous faire cette vidéo qui va vous aider énormément au niveau pédagogique, donc c'est une vidéo pédagogique sur l'analyse technique. Donc je vais vous donner les fondamentaux, d'accord ? Et je vais vous montrer comment j'analyse un graphe, j'ai pris VeChain, le VET face à l'USDT, un graphique vierge. Donc quand je débute un graphique, qu'est-ce que je vais marquer ? Je vais marquer mon point bas et mon point haut, vous pouvez prendre des notes si vous voulez faire une fiche. Votre point bas, votre point haut. Donc je prends une ligne horizontale, je vais tracer ici mon point haut, j'ai mis mon aimant, donc mon aimant qui est ici, pour avoir la précision. Je la mets en noir après, vous venez les couleurs que vous voulez, et je vais chercher mon point bas. Mon point bas, pour bien le voir, je vais aller en logarithmique, donc mon point bas, il est ici. Donc au niveau graphique, j'ai pris le calculateur, j'ai pris UOB, il y avait le plus d'informations sur UOB, et il y a aussi le calculateur Binance, mais c'est en USD. Donc mon point bas, mon point haut, je le trace ici avec précision, je vais chercher ici, hop, c'est fait. Quand j'ai tracé mon point bas, mon high et mon low, on appelle ça mon low et mon high, je vais tracer mon Fibonacci, je vais le mettre ici sur le côté, vu que le prix est parti d'en haut, là il est en haut, donc je vais mettre mon 0 en haut et mon 100% en bas. Ok, pour les ratios, moi ici, vous avez paramètres ici sur votre Fibo, et j'ai pris le 0, le 61.8, le 50, le 78.6, le 88.6 que j'ai rentré manuellement parce qu'il n'y est pas dessus. Donc c'est 0,886 et le 100% et le 0. Le 38.2 de 23.6, je ne les prends pas, il ne m'intéresse pas trop. Donc ensuite, quand c'est fait, je vais tracer ma ligne D50, ici, qui matérialise ma ligne D50 horizontale, donc je vais la prendre là, et je vais la tracer ici. Ensuite, je vais la mettre en vert pour la différencier des autres. Donc ça, c'est ma ligne D50. Donc si j'enlève mon logarithmique, parce que là, on a un logarithmique, si je l'enlève, vous allez bien voir que la ligne D50 est bien ici au milieu. Par rapport au point bas, au plus haut, c'est mon équilibrium. Donc je vais ici mettre 50%, mettre une stabilisation majeure. Voilà, pour savoir que c'est bon 50% majeure par rapport au point A, au point bas et au point haut. Et tout le cours, de tout l'actif. Ok, donc là, j'ai ma ligne D50 qui est à 0,14. Ensuite, qu'est-ce que je vois sur le prix ? Je vois ici, j'analyse maintenant, quand j'ai tracé mon point bas, mon point haut, et mon fibo et ma ligne D50, je regarde le prix. Qu'est-ce qu'il a fait l'actif ? Donc c'est un prix. Donc la loi de l'offre et la demande. Ici, on est en zone discount, ici, on est en zone premium. Donc qu'est-ce qu'on fait ici ? On peut noter ici. D'habitude, je ne le note pas, mais je vais vous le faire avec vous. Là, je suis en zone premium. Moi, je les ai préenregistrés, donc c'est facile. Hop, ça va plus vite. Donc là, je suis en premium. Et là, je suis en discount. Comme je vous l'ai déjà expliqué sur plusieurs vidéos, la phase premium, c'est quand le prix est cher. Et la phase discount, c'est quand le prix n'est pas cher. Loi de l'offre et de la demande. Quand le prix est cher, on le vend. Quand le prix n'est pas cher, on l'achète. Donc si vous appliquez juste cette notion-là, déjà, vous serez rentable sur le long terme, bien sûr. C'est-à-dire que je l'achète quand c'est en discount. Je vends quand c'est en premium. D'accord ? Après cette gestion du money management, bien sûr. Si vous rentrez all-in, vous subissez du drawdown. Par exemple, si vous rentrez ici, vous êtes rentré en discount. Ici, vous rentrez là. Vous avez le prix qui monte. Vous vendez ici. Hop, ça redescend. Je rachète. Hop. Et même si le prix descend ici, je sais qu'un tôt ou tard, à un moment ou à un autre, il va aller ici dans la zone premium. Il faut juste gérer le money management pour subir un drawdown. Donc si le prix descend ici, soit je recharge et j'équilibre en PER, on appelle ça, mon pur. Donc j'équilibre en prix en rachetant ici, s'il descend plus bas. Et je vais chercher ici. Ok ? Ça, c'est juste ce que je vous montre. Le basic de chez basic. D'accord ? Si vous faites déjà ça, sur long terme, un holder, on rentre en hold. Ok ? Donc même si vous rentrez en hold, vous ne serez jamais impacté au niveau de la gestion spot. Vous rentrez ici en zone discount, vous vendez en zone premium. Vous ne serez jamais impacté quand vous rentrez en spot. C'est comme si vous achetez une action. Même si le prix dévisse vers le bas, vous serez dans le rouge. Mais votre position ne sautera pas. Ce n'est pas comme en futur. Ou si vous descendez là et vous n'avez pas assez de marge, vous êtes liquidé. Donc pour ne prendrez pas de risque, peut-être le gain sera moins important qu'en futur. Mais votre position est sécurisée et vous dormez tranquille. Ok ? Voilà la petite indication, la différence entre le futur et le mode spot. Spot, vous allez peut-être gagner moins. Mais vous n'allez jamais être inquiété, vous dormez tranquille. D'accord ? Même si vous rentrez ici sur un achat, même si le prix est descendu, vous êtes en spot, vous êtes en zone rouge, oui. Mais ce n'est pas grave. J'attends jusqu'à ce que le prix arrive là. Et après, je prends ma plus-value. Si je suis rentré ici par exemple et le prix, un exemple, et le prix va ici. Par exemple, je suis rentré là et le prix va là ou juste un peu plus haut. Et bien, je fais 200%. Donc, je multiplie mon capital x 2, x 3. Ok ? Donc, voilà. Donc là, très simplement, ça, le plus facile pour un novice. Ensuite, moi, qu'est-ce que je vois ? Je vois ici une zone de neutralité. Je vous ai expliqué le cours, qu'est-ce qu'il a fait ? Zone de neutralité ici. Pour bien la voir, on va aller ici en logarithmique. Donc, j'ai le prix là qui descend, qui marque un plus bas. Ensuite, ici, une hausse. Il prend le plus bas qu'ici. Donc, il prend l'argent. Il remonte, il prend l'argent. Donc là, j'ai une accumulation. Pour la matérialiser, pour mieux l'avoir, je prends un rectangle. Je prends ce plus bas qui est ici. Et ce plus haut qui a été fait. Le premier plus haut. Donc là, ici. Tac. Donc, je constate ici. Qu'est-ce que je constate ici ? Je constate, passe par rapport à ce plus bas qui est là. Ok. Donc, ce petit rectangle matérialise ce plus bas et ce plus haut. Donc, le prix, il a fait quoi ? Eh bien, il est passé au-dessus. Il a pris l'argent ici. Quand il a pris l'argent, il est descendu. Il a pris quoi ? Il a pris l'argent ici. Donc, je peux vous matérialiser ça par un petit dollar ici. Donc là, on a une prise de liquidité. Ensuite, on est revenu ici faire quoi ? On est venu retester cet endroit-là. Tac. Tac. Il est venu prendre l'argent en bas. Ici, cette prise d'argent, elle a été effectuée au mars 2020. Donc, pandémie, Covid. Mais si on regarde techniquement, le prix était obligé d'aller venir chercher ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que c'est une accumulation week-off. SC, STB, Spring. D'accord ? Si je vous le trace ici, vous allez faire vos recherches sur Google. Vous tapez schématique week-off d'accumulation. Et vous allez voir que ça, ce plus bas est à SC. Ce plus bas, ici, il a pris l'argent. Donc, c'est à STB. Et des fois, il ne fait pas de Spring. Mais là, il a fait le Spring. Donc, schématiquement, c'était la fin de l'accumulation. Ok ? On était sur la fin de l'accumulation. Donc, quand cette accumulation était terminée, forcément, le prix n'a qu'une seule direction allait vers le haut. Il a validé son retournement de situation. D'accord ? Donc, là, voilà une schématique claire, nette et précise et propre d'une accumulation. SC, STB, Spring. Et le prix, il part. Il part. Il nous fait un pullback. Ok ? Il reprend. Là, il fait quoi ? Il prend l'argent de ce niveau-là. Regardez. Donc, il est venu prendre l'argent de ce niveau-là. Je vais prendre une autre. Hop ! Je vais prendre celle-ci. Donc, je prends ce point haut ici et je constate ici que le prix ici a pris l'argent. Voilà, je vais prendre le temps de bien vous expliquer. Donc, ici, quand on prend l'argent, derrière, forcément, il y a une réaction baissière. C'est ce qui se passe sur le BTC. Vous avez une prise de liquidité et le BTC, il est revenu ici dans la boîte. D'accord ? Même principe ici, regarde. Prise d'argent, retour dans la boîte. Prise d'argent en bas, retour dans la boîte. Prise d'argent en bas, retour ici. Vers le haut et validation de cette accumulation qui a emmené ensuite le prix vers le haut. À partir de mars 2020, on a fait cette hausse, cette ATH ici en août 2020. Un retracement jusqu'en novembre 2020. Et ensuite, une accélération haussière pour un ATH effectué le 16 avril. Si l'on constate ici cette hausse du plus bas et du plus haut, on a un pourcentage ici, bien sûr, de hausse qui est sur une performance magistrale de 18 390%. Donc, on a multiplié le prix par 180 environ. Ok ? Et si on est rentré ici, on a attendu ici, hop, la cassure. Et on est rentré ici sur ce retest-là. D'accord ? Eh bien, on fait du 3000%. Donc, quand je vous dis que vous avez toujours une deuxième chance, par exemple ici, si le prix va là, il part, eh bien, vous avez toujours une deuxième chance que le prix revient. Donc, en trading, c'est toujours comme ça. Regardez, le prix par, deuxième chance. Le prix par, deuxième chance. Donc, ne vous précipitez jamais. Même principe ici. Le prix est parti. Bien, j'attends un retracement. Un retracement. Et après, il part. Il a retracé sur quoi ? Bien, sur ce niveau qui était là. D'accord ? Regardez. Il a retracé sur ce niveau-là. Donc, le trading, c'est comme ça. Il faut être patient, observer, ne pas avoir peur. Si le prix est parti, ce n'est pas grave. On l'attend. Il revient vers nous, il part. Même si ça met du temps. Là, hop, il a fait un plus haut en août. Il est revenu en novembre. Donc, août, septembre, octobre, j'ai attendu trois mois. Trois mois pour qu'il revienne. Et après, je pars. Il faut être patient dans la vie. D'accord ? Les patients seront toujours récompensés. Ok ? Là, le prix, il est parti. Je ne suis pas rentré dedans. Je peux rentrer sur ce retracement-là, ici. Je peux rentrer sur ce retracement-là, vu que je suis toujours en discount. D'accord ? Et hop, ça monte. Donc là, je n'étais pas en discount, bien sûr, je n'avais pas ici. Là, on était ici en discount de cette partie-là. Donc là, si j'enlève mon logarithmique. Le prix a explosé vers le haut. Ok ? On avait fait une grosse zone d'accumulation. Le prix a explosé vers le haut. D'accord ? Il nous a fait un ATH. Il est monté en palier, bien sûr. Et vous remarquez bien, ces paliers sont très importants. Ok ? En schématique, week-off, ces paliers s'appellent des PS. PS, PS, d'accord ? Donc, si on trace ici, regardez, cette zone-là, par exemple. Regardez, cette zone-là. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est revenu dans cette zone-là. Il n'y a pas de hasard dans le trading. Ok ? C'est logarithmique. C'est mathématique. Donc, vous avez ici une zone de demande. Ok ? Qui a été effectué en mars 2021. Regardez. Le prix est revenu ici une fois dedans en juillet 2021. Donc, si vous attendez, il revient ici. Hop, il est reparti. Il revient ici. Il est revenu en janvier 2022. D'accord ? C'est comme ça le trading. Donc, maintenant, c'est sur ça que vous pouvez tracer. Vous êtes débutant, vous pouvez tracer des repères. Donc, ça, c'est un repère. Je ne parle pas de support et de résistance. C'est une zone de demande. Moi, je travaille le prix. Je parle de prix. Là, le prix est intéressant. Et si on regarde ici, on check ici. Regardez les volumes. Ici, il y a un gros volume acheteur. Donc, ce niveau est important. Donc, le prix risque fortement d'y revenir s'il veut vouloir recharger. Ensuite, pour savoir si le rechargement est bon, pourquoi ? On a notre plus haut et notre plus bas. Cette zone, elle correspond à quoi ? Elle correspond, regardez, au 88.6 et au 78.6. La zone de rechargement idéale. 88.6, 78.6. Vu que VeChain est un actif solide, d'accord ? Même s'il retrace, ça fait partie du game, ça fait partie d'un cours, d'un actif, il est obligé de retracer, de respirer pour pouvoir repartir. Donc, là, vu que c'est fondamental et costaud, vous avez cette zone de rechargement. C'est une très bonne zone pour recharger du VeChain et de le mettre en portefeuille. D'accord ? Vous avez cette zone de rechargement et le 61.8 ou le 78.8.6. La première fois quand il est descendu, il est venu où ? Sur le 78.6, juste rentrer en dessous. Ok ? Voilà l'explication rapide pour la zone de rechargement. Ensuite, en analyse technique pure, pure et dure. Ok ? Pure et dure. Donc là, j'ai quoi ? J'ai le prix qui monte. Et j'ai un arrêt du prix. Un stop. Je ne fais pas de plus haut. Donc, mes yeux, qu'est-ce qu'ils me disent ? Je n'ai pas de plus haut. Ok ? J'ai une accélération baissière et j'ai un remonté, un re-test du niveau sans faire de plus haut. Donc là, forcément, j'ai un retournement de situation. Donc, forcément, si j'ai cette intention baissière, ce retracement sans faire de plus haut, je peux prendre VeChain en selle pour aller chercher minimum en dessous de ça. Et c'est ce qu'il a fait. Il est venu chercher ici, en dessous de ce niveau-là. Il est venu chercher l'argent. Première intention baissière, retracement, continuité de baisse. Si vous avez ça et ça et vous n'avez pas de plus haut, ne vous dites pas qu'il va aller faire la TH. C'est qu'il va continuer à descendre. Car cette intention baissière est puissante. Elle est forte. Donc, forcément, il doit faire A, B, C. Ok ? Au niveau week-off, ce point haut, on l'appelle le BC. Donc, j'ai effectué un point haut qui s'appelle le BC, pour votre information. Donc là, je vous fais un cours pédagogique, ok ? Pour fêter les 15 000 abonnés, parce que je n'ai pas fait de cadeau pour les 15 000 abonnés sur YouTube. Donc là, je vous le fais pour fêter les 15 000. Je vous fais cette analyse complète qui vous apportera, je pense, énormément. Donc là, j'ai un BC, mon point haut. Et je n'ai pas de point haut, plus haut que celui-ci. Donc, c'est mon BC. Là, j'ai une accélération baissière. On appelle ça un automatic rally. Vous pouvez regarder dans le nomenclature, vous la trouverez sur Google. Pas besoin de me demander. Donne-nous, donne-nous. Ou sinon, vous achetez le livre week-off, que je vous ai envoyé sur Twitter. Et vous l'achetez, vous le trouvez sur Amazon, par exemple. Ou ailleurs, ou la FNAC, ou n'importe où. Ensuite, après cette automatique rallye, j'ai une réaction haussière. Donc, on a pris ici l'argent de ce niveau-là. Vous le voyez ici, ce niveau. Donc, cette zone ici. On est venu prendre l'argent de ce niveau qui s'appelle le PS. Attendez ça, je vais le mettre là. D'abord, hop, on va comprendre ceci. Donc, on est venu chercher la zone de demande qui était ici. Vous la voyez ici ? La petite zone de demande. Quand vous avez un palier comme ça, surtout en daily, par exemple. Il est intéressant, ce palier-là, ce palier-là. Regardez celui-ci, ce palier ici. Je parle de palier comme ça. Ce sera simple pour tout le monde. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais je vais vous parler de palier. Donc, vous voyez bien ici que le prix est revenu dans ce palier-là. Donc, ce palier-là, il a accéléré, venu ici, remonté et cassé ce palier-là pour aller chercher celui d'en-dessous. Et après, il est remonté et il est parti chercher celui d'en-dessous. OK ? Vous avez des bons repères. Donc, si vous êtes holder, vous savez que vous devez rentrer ici sur la zone des 50. Donc, on ne fait rien sur la zone des 50. Donc, là, on ne rentre pas. On pourrait être agressif, rentrer, mais prendre tout de suite tes profits, si ça remonte. Si on rentre ici, c'est beaucoup plus judicieux de rentrer là pour aller chercher ici plus haut la zone 1. Ça a mis un peu de temps, mais c'est venu chercher la zone ici premium haut. Si on trace ici le palier, je le prolonge. Regardez. Donc, ça, vous avez tout ça. D'accord ? Et ensuite, on est venu chercher le palier qui est en-dessous un peu plus tard. Donc, là, on est venu le titiller une première fois et après, on est venu dessus ici. D'accord ? Ensuite, donc là, j'ai quoi ? J'ai un BC, AR, automatic rallye et là, j'ai un, on appelle ça un ST. Je vous laisse regarder la nomenclature. J'ai eu ce ST, donc derrière, derrière. Je sais que quand j'ai eu ça, ça, je sais que derrière, j'ai un saut. C'est pour ça que je vous ai dit, j'utilise Wikoff qui me donne juste des indications. Mais je ne traite pas uniquement avec Wikoff, bien sûr. Pour votre information, je ne fais pas que du Wikoff. D'accord ? Mais ça m'aide un peu à comprendre le mouvement du prix. Donc, BC, AR, ST, saut. Je sais quand j'arrive sur mon saut que le saut va durer longtemps. Voilà, je vous explique juste par cette expérience. Quand on arrive sur le saut, on a une accumulation sur le saut. Et elle peut durer très longtemps. D'accord ? Elle peut durer longtemps. Donc, il ne faut pas se précipiter quand vous voyez une descente comme ça, se précipiter à acheter. Si vous achetez, vous sortez vite. Car le prix va travailler. Et la preuve, il a fait cette descente en mai 2021. Pour l'instant, il n'est pas parti. En avril 2022, ça fait pratiquement un an, presque un an, qu'il est toujours dans cette zone-là. Toujours dans cette accumulation. Notre repère, c'est quoi ? C'est ce point bas ici. Tac, ce point bas, je trace ma ligne ici. Je vais essayer d'aller vite pour finir. J'ai ce point bas. On a pris la liquidité. On a créé ce point bas. Et ensuite, ce point bas valide. Premier point bas. On est monté. On a pris l'argent ici. On est revenu descendre ici. On a pris l'argent ici. Petite réaction. Validation. Ici, de ce niveau-là. Qui nous a donné ici une hausse en deux temps. Donc, un, deux en deux temps. Donc, il y a cinq vagues sur les décortiques. Et après, une correction. Et on est venu prendre l'argent ici en bas. Donc, si on constate bien, ici, il a fait que le prix. Il y veut prendre la liquidité. Donc là, on a quoi ? Ici, comme je vous l'ai montré sur l'autre accumulation qu'on a fait au départ. Ici, j'ai un SC. Je vais le mettre en bleu. D'accord ? Ici, j'ai un STB. Donc, ici, STB. Ici, SC. Je vais essayer d'aller vite. Et là, j'ai un Spring. Donc, on a, pour moi, personnellement, le Spring. Il faut voir juste s'il est terminé ou pas encore. Mais on est sur la fin de l'accumulation. SC, boum. Prise de liquidité, STB. Validation ici. Intention de marché de remonter. Grosse intention de marché de remonter. Première intention. Deuxième intention. On est redescendu. On est venu prendre l'argent ici. Donc, logiquement, il doit encore travailler un tout petit peu ici. Et après, boum, il va partir en haut. Ok ? Donc, là, déjà, on a le Spring. Donc, il peut venir faire juste un retest de cette zone ici avant de partir. Si je suis un holder, la zone d'achat ici est très importante et facile à déceler. Si on est rentré ici SC, STB, on a cette hausse. On est rentré ici en premium. On sait qu'on doit soit venir retester le STB, soit prendre la liquidité. C'est ce qu'il est venu faire. Et ensuite, d'accord ? Donc, si je suis rentré ici en achat, je dois vendre ici. Je ne dois même pas réfléchir. Dès que j'ai eu cette prise de liquidité ici, dès qu'on a eu cette prise d'argent là, je dois prendre mes profits. Ok ? Donc, là, si j'ai cette prise de liquidité, je dois prendre mes profits. Donc, voilà pour VeChain. Donc, je vous ai fait cette analyse là. Ok ? Voilà, j'espère que vous allez kiffer. Apprécié. Donc, la zone est intéressante pour acheter le VeChain. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous partage mon analyse. Voilà pour fêter les 15 cas de YouTube. Voilà une analyse de haut niveau. Bises à tous. Force à vous tous la famille. N'hésitez pas à liker, à partager. Ok ? Max, à vos potes. Ciao, ciao. Bye, bye.